Place à Rukyata Ouidraogo. Alors je dirais, appliquez-vous, parce qu'en fonction des résultats du prochain taux, c'est peut-être la dernière chronique, et c'est peut-être pas moi qui vous lancerez, mais du coup parce qu'on sera tous rentrés chez nous. Donc vraiment, donnez le meilleur. À vous, Rukyata Ouidraogo. On est à fond. Tous derrière moi. Alors, dans mon village, on dit que se taire quand on est dans la merde, c'est se contenter de la merde comme le cafard. On dit aussi que fermer les yeux, c'est chanter tout l'été comme la cigale. Alors que si la cigale avait regardé la bise en face, elle n'aurait pas été obligée d'aller manger chez la fourmi. C'est pourquoi dans mon village, on honore la fourmi qui, elle, se lève tôt et travaille dur. Encore qu'on ne l'aime pas beaucoup, car elle n'est pas prêteuse. Celles-là sont moindres de faux. Dans mon village, on n'est pas à une contradiction près et on dit facilement n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle je vais prendre la parole aujourd'hui pour m'adresser directement au candidat au second tour. Je vais commencer par M. Macron. Alors, M. Macron, comme vous avez inauguré votre chapitre de la France-Afrique à Ouagadougou, il est donc légitime que ce soit une Burkinabée qui vienne vous dire deux mots au terme de votre quinquennat. Surtout si vous devez en faire un second. Bon, je ne veux pas parler d'économie ni d'idées sociales avec vous, parce que je sais très bien que ce ne sont pas vos points forts. En philosophie, par contre, vous et moi, on est plutôt fortiches. Moi, j'ai été formée par tonton Théophrast et vous par le grand philosophe Paul Ricoeur. Ricoeur a travaillé sur la question de l'étranger et de son rapport avec le socle de notre identité nationale, ce qu'il appelle notre chenou. L'étranger, par définition, ne fait pas partie de notre chenou, mais nous pouvons l'accueillir. Et si j'ai bien compris, l'idée de Ricoeur était que notre chenou est en bon état tant qu'on est en capacité d'accueillir l'autre, l'étranger. Quand notre chenou n'est plus ouvert à l'autre, il s'étiole, il s'assombrit, il dépérit, il se raccournit et finit par ressembler à une petite crotte. Bon, je ne pense pas que Ricoeur a utilisé le mot crotte, mais vous voyez l'idée. Donc, la prochaine fois que vous voudrez interdire à un bateau de migrants d'accoster chenou et que vous le renverrez à la mer, la prochaine fois que vous serez tenté d'écraser la jungle de Calais sans rien proposer de mieux aux pauvres bougres qui y survivent, la prochaine fois que vous serez tenté de lacérer l'attente des migrants qui ne possèdent rien d'autre, pensez à notre chenou ou à la petite crotte. Madame Le Pen, comment vous dire ? Bon, je sais que vous aussi, vous êtes une grande philosophe. Vous avez un penchant connu pour la critique de la démocratie. Ce type de régime tiraillé entre mille intérêts particuliers est par nature instable, comme le disait Platon. Ce qu'il faut, c'est une société dominée par un philosophe roi ou, en ce qui vous concerne, une philosophe reine. Mais vous savez que l'idée du despote éclairé a été très fortement remise en cause par l'histoire. En fait, les despotes ne sont ni éclairés ni lumineux. La plupart n'ont pas d'électricité à tous les étages, il faut le savoir. En revanche, j'apprécie votre programme à l'égard des étrangers. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Un soutien inattendu. Oui, oui, oui. Il ne doit rien à Paul Ricoeur, mais il est rigolo. Votre idée de nettoyer vos chiottes vous-même me plaît beaucoup. Envoyer les Français vider les poubelles, balayer les métros et les rues, garder l'air môme et les supermarchés, vivre dans les cités pourries, faire la plonge dans les restaurants, s'occuper d'eux-mêmes dans les EHPAD et se faire contre le facieste. Je vous le dis, Madame Le Pen, tout ça m'est réjoui énormément. Et pour vous remercier, je vous fais donc de ce proverbe africain. Si tu t'allonges sur le dos et que tu craches en l'air, tu risques de recevoir ton crachat sur ton front national. Bon, ou sur le mien, si vous gagnez le 24 avril. Bref, Monsieur Macron, Madame Le Pen, je vous encourage à donner le meilleur de vous-même et à nous refaire un beau débat d'entre deux tours. J'avais beaucoup aimé le précédent, mais je suis sûre que vous pouvez faire encore mieux. « Je vous souhaite bonne chance et que le moins pire gagne. » Eh bien, merci, Rokia Tawelraogo. Je vous en prie, Monsieur Alex. Je ne sais pas. Très belle préface des 10 jours qui nous restent.